Le bilan en matière de loi blanc pour cette année, je pense qu'il faut commencer par souligner ce qu'on peut appeler des points positifs, sur lesquels on peut s'appuyer justement pour continuer à mener cette action. Je pense qu'il faut saluer les efforts des autorités de la transition, déployés notamment dans le cadre de l'organisation du procès de massacre du stade du 28 septembre. Je pense à savoir que 13 ans après les faits, il a fallu que les autorités de cette transition puissent mettre en bal une volonté politique et organiser ce procès qui a débuté en septembre 2022, a continué au cours de cette année, même si parfois on a rencontré des difficultés qui peuvent arriver, c'est tout à fait normal, mais je pense qu'il faut encourager les autorités et les féliciter. Et nous, au niveau des organisations, nous continuerons quand même à nous déployer, à soutenir ces efforts pour que les victimes obtiennent justice. Parce que ce procès, comme nous l'avons tous souligné, c'est un procès pour la mémoire collective. Ce procès doit enseigner tous les Guinéens, les anciens dirigeants, les nouveaux dirigeants et les futurs dirigeants de la Guinée, parce que c'est là important pour la mémoire collective. Il faut qu'on apprenne notre histoire, il faut qu'on apprenne à assumer nos responsabilités face à notre histoire. Donc, je pense que c'est le point positif principal que nous, on retient au niveau de nos organisations. Maintenant, évidemment, cette situation quand même contraste avec beaucoup d'événements malheureux qu'il faut déployer. Vous n'êtes pas à savoir quand même que nous sommes dans un contexte de crise politique où il y a une divergence entre une marge importante des acteurs sociopolitiques et les autorités de la transition sur la conduite de la transition, bien sûr. Et cela s'est soldé souvent par des manifestations. Et ces manifestations qui sont souvent découlées par des parties en vies humaines. Et vous savez, au-delà des annonces, des enquêtes, aujourd'hui, nous pensons quand même qu'il faut qu'en Guinée, qu'on dépasse aussi le stade des annonces d'enquêtes judiciaires pour arriver à des procès, des procès réels, où vraiment des présumés auteurs sont jugés. Et comme on le fait pour le procès du 28 septembre, et ces procès aussi peuvent débousser à des condamnations, pour nous, c'est la seule manière qui peut nous permettre de changer la donne. Parce que pour nous, c'est une question de volonté. Parce que si vous prenez les questions du maintien de l'ordre public en Guinée, elles sont encadrées par la loi sur le maintien d'ordre. Donc, s'il y a de la volonté, notamment, de commencer par mener des enquêtes disciplinaires au sein des unités qui sont déployées, c'est très facile. Parce que la loi sur le maintien d'ordre, par exemple, oblige les unités qui interviennent sur le terrain, c'est-à-dire le chef de l'unité, à faire un rapport d'incident à chaque fois quand il y a un éligage des armes à feu. Et aujourd'hui, il y a, c'est un constat qui est réel, un éligage disproportionné de la violence contre les supposés ou soi-disant manifestants, même si nous ne partagons pas aussi le comportement des jeunes ou des groupes qui aussi, en tout cas, barricadent les routes, empêchent les gens de circuler parce que les droits des uns doivent s'arrêter là où commencent les droits des autres. Donc, il y a la question de la justice qui persiste, l'absence de punition des auteurs présumés de violation des droits de l'homme. Et en plus de cela, surtout sur les points aussi dans lesquels, normalement, nous pêchons, nous continuons à pêcher, la question de l'interdiction systématique des droits des manifestations pose problème parce que, pour nous, d'abord, la démocratie, c'est le principe contradictoire. Donc, comme nous avons accepté de nous inscrire dans une logique de démocratie, il faut qu'on crée des conditions pour que les manifestations se fassent. Parce que, évidemment, vous ne pouvez pas, d'un côté, refuser de créer des conditions pour qu'il y ait un cadre de dialogue entre ceux qui ne partagent pas votre avis sur la condition des transitions et refuser de leur côté cette possibilité aussi de revendiquer leurs opinions. Et donc, cela pose problème. Les interdictions, elles devraient se faire pour nous au cas par cas, mais pas de manière spécifique. Toute interdiction systématique des droits de manifestation, j'allais dire, pour nous constitue une violation des droits de l'homme. Ça, et aujourd'hui encore, au-delà aussi des droits de manifestation, comme vous le savez, depuis un certain temps, qu'il y a aujourd'hui une restriction de l'espace civique qui persiste notamment par la restriction de l'accès aux réseaux sociaux. Ça, depuis le 24 novembre dernier. Il y a, si vous n'avez pas un VPN, vous ne pouvez pas accéder aux réseaux sociaux. Et il y a aussi la question du brouillage des gens, des médias. Et malheureusement, une pratique qui a commencé courant cette année, depuis quelques mois. Et comme vous vous rappelez bien, vous êtes de Guinée-Baptain, ça avait commencé par ce site. Nous, nous disons quand même qu'encore une fois, que les médias n'exercent pas dans un désert juridique. Donc, lorsque les médias font un manquement aux règles d'éthique et des déontologies ou encore aux lois de la République qui commandent leur fonctionnement, bien sûr, ils doivent être mis devant les responsabilités pour subir la rigueur de la loi. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des faits qui sont constatés sur le terrain et il n'y a aucune explication. Et c'est ce que les gens déplorent. Parce que, pour nous, les questions de sécurité nationale, les questions de raison d'État peuvent toujours être invoquées, mais ça doit être justifié, ça doit être aussi par des communications publiques claires. On doit aussi le faire. Malheureusement, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous subissons une restriction très grave de la liberté d'expression, de la liberté d'information, à travers la restriction d'accès aux réseaux sociaux, à travers le brouillage des médias. Mais mieux encore, vous savez, aujourd'hui, ces entreprises des médias, ce sont aussi des entreprises qui emploient aussi beaucoup de personnes. Donc, une des caractéristiques, justement, des droits de l'homme, c'est le caracteur indépendant, interdépendant des droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, au droit même du droit à l'information, de la liberté d'expression et d'opinion qui sont menacés, il y a aussi le droit à l'emploi de beaucoup de jeunes, aujourd'hui, qui sont menacés, qui travaillent dans ces entreprises de presse, donc, c'est pourquoi nous, nous regrettons tout cela. Et pour nous, sincèrement, les attentes, les attentes par rapport au droit de l'homme restent encore énormes. Et nous pensons quand même que les efforts, nous avons, il y a eu un espace de recul vis-à-vis de l'année dernière, notamment sur les questions de liberté, et fondamentale, la liberté d'expression, la liberté d'information. Voilà le contexte dans lequel se situe, pour nous, la situation du droit de l'homme, en dépit des efforts qui sont consentis par nos autorités. Nous demandons quand même que notre pays respecte ces obligations, ces engagements internationaux en matière de droits de l'homme. Et vous savez quand même que la Guinée a souscrit librement à tous ces instruments internationaux, la déclaration universelle, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la charte africaine des droits de l'homme, et même une charte de transition qui, en tout cas, garantit tous ces droits. Donc, il est l'obligation de nos dirigeants d'un vrai affaire respecter ces droits. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, vous imaginez, de transition, où les crises politiques et économiques se multiplient. Et donc, le droit à l'information est essentiel. Il faut créer les conditions pour que les populations soient informées. Parce que pour nous, l'absence d'informations crée aussi est une source d'insécurité. C'est une source aussi de propagation de rumeurs et de fausses informations. Et aujourd'hui, il faut, c'est pourquoi nous, vous avez vu avec la crise que nous venons de vivre sur l'explosion du débat de carburant, les médias d'État ont démontré leurs limites en termes d'informations. Il a fallu quand même que cette scène de solidarité qui se crée de fait, à travers les réseaux sociaux, à travers, justement, le soutien des médias privés, des médias en ligne, c'est ce qui a permis, en tout cas, de contribuer à atténuer les souffrances des populations. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est l'intérêt de nos autorités, de tous les Guinéens, de créer les conditions d'accompagner les médias, si ce n'est pas eux qui sont derrière les brouillages, les restrictions, mais qui travaillent aux côtés de ces associations et responsables des médias pour créer les conditions pour que ces médias puissent informer les populations de la Guinée, mais aussi pour que les emplois de ceux qui travaillent dans les universités médias soient préservés. C'est cela aussi participe non seulement à la bonne gouvernance, mais aussi à la préservation de la culture sociale et à la promotion et à la protection du regard d'hommes de manière générale. Merci.